Je suis Juan Pablo Guerrero, le directeur du réseau de l'initiative mondiale pour la transparence budgétaire. Je suis très content de vous accueillir à cette réunion qui est vraiment intéressante parce que nous avons des experts internationaux qui vont partager leur expérience sur le budget citoyen. Premièrement, nous avons Madame Vivienne Labastilla, représentante du département du budget et de l'administration des Philippines. Nous avons aussi Madame Sarah Eid, notre très cher collègue du ministère des Finances de l'Égypte, qui va aussi partager son expérience. Aujourd'hui, nous avons de nombreux collègues représentants d'organisations de sociétés civiles de la Tunisie. Cette réunion est la troisième réunion de collaboration avec le ministère des Finances. Je suis très content d'avoir avec moi mes collègues de l'équipe GIFT, Raquel Ferreira, Aura Martinez, Aisha Karafi et Albertina Meana. Et nous avons eu l'occasion aussi de voir la présentation du budget citoyen en Tunisie et d'avoir un rapport d'analyse et d'échange pour commencer à enrichir à partir d'aujourd'hui leur budget citoyen. Du côté du ministère des Finances, toujours très honoré d'avoir la présence de monsieur Asad Khalil. A vous, monsieur, de prendre la parole. Merci beaucoup. Ravie de te voir à Juan Paulo, mon ami Juan Paulo, cher Juan Paulo, Aura et madame Aisha Karafi, tous les invités et les membres de GIFT. Nous sommes très honorés de partager avec vous notre premier draft de budget citoyen 2022, qu'on espère améliorer suite aux échanges qu'on peut avoir avec des expériences comparées dans d'autres pays dans le monde. Madame Leïla Koussantini de la direction générale de ressources équilibres du ministère des Finances de la Tunisie est avec nous aujourd'hui. C'est elle, la dame, qui est chargée de la consolidation et la préparation de projets de budget citoyen 2022. Donc, on a travaillé ensemble pour préparer les données, pour les présenter d'une façon plus simplifiée, plus visible, plus compréhensible pour le citoyen. Et nous aimerons partager avec vous, déjà, madame Leïla Koussantini a préparé une petite présentation. Elle va aussi nous présenter le budget citoyen, un projet budget citoyen 2022. Et par la suite, on espère voir les expériences comparées dans d'autres pays. Et comme ça, on peut profiter et on peut tirer des conclusions, des bonnes pratiques qui se trouvent à l'échelle internationale. Et ça va servir par la suite dans le cadre de l'amélioration de la version du budget citoyen. Et pourquoi pas aussi discuter sur les différents supports du budget citoyen. Ce n'est pas uniquement un budget simplifié qui est écrit d'une façon plus simple, plus compréhensible pour le citoyen, mais de travailler sur d'autres supports qui peuvent prendre en considération. Par exemple, les personnes à des besoins spécifiques, peut-être préparer des vidéos, je ne sais pas. Donc, c'est une occasion de partager avec vous notre première version et d'échanger et de tirer des conclusions, des recommandations sur la possibilité de l'amélioration. Surtout que le budget citoyen fait partie d'un parmi les engagements dans le cadre du quatrième plan de l'OGP. Et la Tunisie est toujours à l'honorer les engagements. Et déjà depuis 2014, on a commencé la préparation avec la participation de la société civile. Mais actuellement, avec le moyen de bord de l'administration tunisienne, on a essayé de continuer à produire le budget citoyen, même si on estime qu'on peut faire mieux que la version actuelle. Et c'est la raison pour laquelle on a demandé nos partenaires, nos amis de GIF de nous assister pour préparer une version plus avancée, plus sophistiquée, plus proche du citoyen et des attentes du citoyen. Merci. Et avec cela, merci de l'introduction et du contexte très important. J'observe d'ailleurs que ma collègue Marianne Fabienne est aussi parmi nous. Merci. Alors, toute l'équipe est là. Nous en sommes fiers parce qu'avec cela, nous avons les expériences qui vont être exposées aujourd'hui des Philippines et de l'Egypte, mais aussi du Mexique et de l'Afrique du Sud, si nécessaire. Alors, c'est vraiment un atelier très riche en expérience internationale. Avec cela, je laisse la parole à ma collègue Aura, qui va conduire l'échange. Merci à tous. Merci. Merci à tous. On a l'interprétariat et la traduction, s'il vous plaît. Si vous avez besoin, vous pouvez l'utiliser. Donc, merci à tous et à toutes de votre présence. Pour le Mexique, il est 6 heures du matin, mais moi, j'espère que vous avez un café. Donc, on va commencer avec Vivian Lavastille. Moi, je vais passer la parole directement à elle pour qu'elle commence à partager l'expérience. Donc, Vivian, s'il vous plaît. Merci, merci. Aura. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis ravie d'être ici. Moi, je suis Vivian Lavastille. Je travaille avec le service d'information, de formation du département du budget des Philippines. Donc, nous sommes ensemble avec les membres de l'équipe. Donc, nous, on a John Lansan-Ghan, qui fait partie aussi de la division de publication. Et on a aussi Madame Mendoza. Donc, on voudrait remercier l'initiative mondiale pour la transparence budgétaire de nous avoir invitées pour que les Philippines partagent les meilleures pratiques au moment de faire la promotion, l'amélioration de la transparence budgétaire. Comme partie du projet des citoyens, cette présentation sera divisée dans notre fonction sur la transparence budgétaire et le budget citoyen produit par les gouvernements des Philippines et la guide pour faire le développement du budget des citoyens. On sait que la DVM et le gouvernement ont le compromis de fournir des informations intégrales comme partie du budget d'une manière très active comme des informations pour le budget. Et en fait, comme partie de nos efforts de la transparence budgétaire, nous sommes prêts pour faire la publication des documents pour le budget et l'OVS, que c'est le questionnaire de transparence budgétaire. Aujourd'hui, moi, je serai centré sur ce document, spécifiquement les budgets citoyens. C'est quoi ça? Conformément à la IVP, c'est une version plus simple, moins technique de la proposition de budget d'une façon exécutive de la part du gouvernement qui est destinée pour faire la transmission des informations clés au public. Et il est important qu'on utilise un langage plus simple, plus facile pour que les personnes ordinaires puissent comprendre les informations budgétaires. Et cela va améliorer son appréciation et compréhension, ainsi qu'améliorer la participation sur ce budget d'une manière plus informée. Aussi, on sait que les budgets citoyens qui sont développés par le gouvernement des Philippines sont, à partir de toutes ces publications qui sont publiées au long des années, d'une manière idéale, on sait que les budgets citoyens doivent être publiés pour chaque processus budgétaire. Et on a une publication des budgets citoyens pour trois des quatre étapes du cycle de budget. On fait la préparation de la proposition du budget citoyen. Et après, on fait la législation et en fait, nous sommes mis en charge de l'exécution, l'élargation de ces budgets. Comme on parle de la version résumée du budget proposé à travers le budget proposé national, c'est une publication qui commence trois mois avant le commence de l'année correspondante. On a aussi la loi qui est la loi spécifique pour le budget. C'est une publication qui est traduite vers le Filipino pour que les citoyens qui ne parlent pas anglais puissent comprendre nos publications. On a aussi la série des publications budgétaires. On a commencé à 2020 avec cette publication pour informer les personnes sur la façon dans laquelle le budget est alloqué. Donc, on a aussi ce qu'on appelle le budget à la classe, qui veut dire la vue du budget. C'est un document qui consiste en deux pages. Donc, il est disponible dans le langage anglais, filipino et cebo-ano. Et on a aussi une guide pour le développement du budget citoyen. On a vraiment une publication qui est planifiée d'une manière attentive. On considère les ressources, le travail humain et tous les outils qu'on peut utiliser pour le budget. On a les calendriers ici pour la publication de chaque budget citoyen. On sait que la loi doit être publiée après, trois mois, spécifiquement après la planification du budget. On a besoin d'un calendrier pour garantir qu'on continue avec notre programme de production, de la planification. On a un calendrier planifié pour trois ou quatre mois pour faire les publications du budget citoyen. Donc, dans la prochaine diapositive, on parlera des détails. On a aussi la composition de notre équipe. On a des écrivains. On a aussi des écrivains qui font partie de notre équipe. On a des dessineurs. On a beaucoup d'expérience entre nous. Et les éditeurs pour la publication du service d'information, de formation de la DVM. On a aussi les outils et les ressources qui sont disponibles pour l'équipe de production, pour le budget citoyen. Et on sait que la rédaction, la révision est faite par les écrivains, par les éditeurs. Et on fournit des matériels, de recherche, de rapports et d'autres références. Ce qu'on fait, c'est le dessin de software. On utilise Adobe InDesign. On utilise Adobe Illustrator. Et une autre chose qu'il faut aussi considérer, c'est les coûts, les dépenses de la production de ce budget citoyen. Donc, il faut identifier les coûts pour connaître les spécifications techniques de chaque publication de l'année. Et donc, on fait une recherche de marché pour demander les imprimants, les maisons de publication à nous aider avec les impressions de notre budget. Donc, le plan d'acquisition de l'année 2022 pour la DVM a un million de pesos. Ça, c'est spécifiquement pour la publication de 20 000 exemplaires. On sait que la planification de ce budget est très importante pour avoir plus de ces informations pour la publication, la rédaction. On utilise des graphiques et des textes simples pour faire une présentation de ces informations d'une manière plus compréhensible pour les personnes. Et en plus, on travaille avec l'IVP pour garantir l'inclusion de ces informations suivantes sur le budget. On a les informations des bases du budget, aussi comment on fera la collection du budget, des mesures spécifiques, des informations spécifiques pour le secteur, sur les objectifs, sur les programmes, et sur les termes du budget et des informations des suivis pour les citoyens. Et lorsqu'on commence avec la rédaction du budget, il faut aussi avoir des directrices de style pour faire la rédaction. Il faut aussi simplement suivre la philosophie et le budget pour l'année dessinée. On a aussi des propositions pour la première page. On sait que le dessin approuvé de cette première page du budget va nous aider à décider comment sera l'image et l'aspect général de la publication. Après savoir ce brouillon, on continue avec le dessin, la décoration du contenu, la publication. Et donc, les écrivains, les designers commencent à travailler pour avoir des informations dessinées, rédigées et bien révisées. On a la rédaction du contenu, donc on commence à faire la vérification de la totalité des informations pour avoir une connexion avec le projet. Et une fois que la publication brouillon est passée à la révision du directeur, donc on commence à vérifier, comme je dis, l'intégralité des informations et aussi on attend l'approbation du directeur pour vérifier aussi toute la précision des informations qui seront publiées, comme des informations sur les rapports. Et après cela, après ces validations, cette approbation, nous serons prêts pour la publication et la transmission de ces budgets citoyens. Donc, on a une coordination avec l'équipe de l'IVP pour faire la publication en ligne de cette publication. Donc, il est très important d'enregistrer la date de cette publication. Donc, une fois qu'on a fait la publication en ligne, on va passer à l'impression. Donc, on aura la publication qui sera engagée à l'imprimant ou à la maison de publication. On va aussi soumettre à l'approbation des couleurs et une fois que la preuve ou l'échantillon de l'imprimant est approuvée, donc on va passer à la publication. On commencera avec la transmission en ligne et imprimée. Donc, en ligne, on aura aussi la version imprimée qui sera distribuée aux agences des gouvernements, aux organisations de la société civile, aux institutions éducatives. Et la version en ligne sera publiée dans le site de réseaux sociaux pour que les personnes commencent à lire et à connaître les informations d'une manière officielle à partir de notre site web officiel. Et en plus, on a les mécanismes de commentaires pour améliorer la publication, pour garantir que les budgets citoyens peuvent satisfaire les besoins et les intérêts de notre lecteur. Donc, à travers ce mécanisme d'opinion, on va recevoir les suggérances de notre lecteur pour faire l'amélioration de ses missions futures, de ses budgets citoyens. Donc, après, on a un questionnaire de ces budgets proposés. Donc, on a déjà cette enquête pour l'année 2020. Donc, c'était mon expérience à partir de Philippines. Donc, merci, merci. On va continuer pour la transparence budgétaire. Et merci à tous et à toute votre attention. Thank you very much, Vivian. That was very, very interesting. Vivian, cela a été très, très intéressant. Merci, merci à vous. Et moi, je voudrais aussi vous dire qu'on va partager les présentations avec tous et toutes. Donc, vous recevrez les présentations. Il y a beaucoup d'informations qu'il faut aussi prévoir. Donc, on avait un processus très clair, bien détaillé. Donc, pour moi, ça, c'est merveilleux parce que les Philippines vont nous permettre de vous s'utiliser comme un exemple à niveau global. Global, maintenant, c'est le moment de Sarah, Sarah du ministère de Finances de l'Égypte. Donc, elle a beaucoup, beaucoup de choses à partager. Très intéressant, avant de passer aux questions de notre membre du panel. Mais si vous avez des questions dans ce moment-là, s'il vous plaît, vous pouvez commencer pour que tous et toutes commencent à lire les questions pour faire une compilation à la fin de la présentation de Sarah. Et donc, de cette manière-là, vous pourriez commencer à utiliser le micro pour nous poser vos questions. Merci. Maintenant, c'est le moment de partager votre présentation, Sarah. Merci. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Donc, Vivian, moi, j'étais vraiment surprise. C'était énorme votre initiative, votre effort. Moi, je sais que vous avez vraiment fait une présentation merveilleuse. On a beaucoup appris de vous. Donc, il y a cette année que je commence à travailler avec ce projet. Donc, c'est le moment de partager cette présentation avec vous. Moi, je suis Sarah Savry. Donc, on fait partie du ministère de Finances. Donc, on avait un partenariat bien succédé avec le réseau de GIF. Donc, on a beaucoup d'expérience, qu'on a partagé. La suivante, s'il vous plaît, Aura. Merci. Merci de votre assistance. Donc, aujourd'hui, on va parler très rapidement. Moi, je suis que j'ai 10 minutes pour parler du processus interne et externe des citoyens et de l'incorporation des informations et aussi comment est-ce qu'on a suivi les recommandations de l'IVP. On sait qu'on n'a pas seulement les conditions qui ont été demandées par l'IVP. On a des autres recommandations. On a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent par tout le monde. Donc, il faut toujours considérer les mises à jour, les outils de commentaires. Donc, il est très important pour nous que ces citoyens et les informations des citoyens, le budget citoyen soit très transparent. Donc, on a beaucoup appris de tous les pays. On a 52 pays qui sont, dans ce moment-là, autour du monde, en train de faire cette publication. On a des outils de suivi aussi mis à jour. Et donc, on continue avec cette participation. Donc, nous ne sommes pas vraiment dans la même situation que les Philippines, mais nous avons fait un progrès à partir de notre vision pour l'année 2020. Donc, c'est mon équipe, mon cher, chère, chère équipe. Moi, je voudrais leur remercier. Moi, je suis très reconnaissante. Donc, on n'a pas beaucoup de ressources, mais au moins, donc, on a ces ressources humaines qui sont disponibles au ministère. Et nous, on est restés comme ça il y a beaucoup d'années. Donc, pour cela, moi, je suis très, très reconnaissante. On a Admet Moussa, Nourhat. Admet, il ne travaille seulement avec moi comme économiste. Il m'aide aussi avec le dessin de graphique, n'importe quoi. Et aussi, on aura pour le marketing. Donc, il est très important d'avoir une personne qui peut nous aider avec la partie de la communication pour atteindre tous et toutes. Donc, cela est très important. On a aussi travaillé avec ce département il y a trois ans à peine, mais donc, il est très important pour continuer avec nos efforts. L'unité de transparence. Moi, je voudrais être très bref. Non seulement en ce qui concerne la recherche, les publications de l'IVP sur le cycle du budget. Et on a aussi beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire avec les tendances économiques. On a aussi beaucoup de choses à faire. On a des documents. Et encore une fois, on a utilisé tout cet outil pour améliorer non seulement ce qui se passe. On a un engagement. Donc, on a fait tout à partir de partenariats très, très bien succédé avec des institutions de gouvernements et qui ne sont pas de gouvernement en Égypte et dans d'autres parties. La suivante, s'il vous plaît. Au revoir. Merci. Donc, le processus interne a commencé d'une manière très similaire que les Philippines. Donc, nous étions tous ensemble à chaque année. Il faut faire l'incorporation de plaintes du gouvernement. Quelles sont les mises à jour ? Qu'est-ce qu'il faut incorporer ? Et donc, on sait que tout au long de l'année, on a des sessions, par exemple, de sensibilisation, de compréhension pour garantir et assurer que toutes les questions soient bien comprises. Donc, on a beaucoup de séances, de réunions dans des audiences publiques, dans des zones qui sont plus... Donc, on continue à travailler toujours et de faire nos efforts pour faire l'incorporation de tous les commentaires qu'on a reçus. Après cela, on a un plan pour faire l'incorporation de toutes les idées, les slogans aussi. On a les contacts avec les citoyens. Ce qu'il fait est de nous aider à comprendre leurs besoins en termes de santé, d'éducation, de certes heures. Pour avoir un budget très spécialisé, afin de satisfaire les besoins de l'audience cible, on a trois gouvernements, trois représentations de gouvernement à Cairo, Alexandria et dans des autres villes. Donc, on a fait l'incorporation à travers notre agenda de développement soutenible pour aussi incorporer les besoins de la société. Dans chaque type de pilaire, au pilier de notre programme de gouvernement qui sont importants, comme des outils pour les personnes qui voudraient comprendre d'une manière plus spécialisée. Donc, il faut faire les informations de plus en plus rélevantes et pertinentes pour la géographie, pour l'audience cible. Et donc, de cette manière, on fait l'incorporation des commentaires qu'on a reçus. Donc, c'est l'édition spéciale qu'on a du budget qu'on a développé tout au long de la pandémie de COVID-19. On avait un partenariat bien succédé avec l'UNICEF, on a travaillé et tout au long des années, on a fait la reconnaissance de l'allocation des domaines qui sont plus intéressants pour plus apprendre. On a un guide qui est très utile pour nous aider à utiliser le budget et les divers rapports qui sont faits pour ce cycle. Donc, de la même manière que BIBIAN, on a une version des citoyens pour le budget qui est déjà approuvé. À la moitié de l'année, on essaie de faire le suivi pour savoir si on a vraiment poursuivi nos objectifs, pour savoir si nous sommes dans le bon chemin ou pas. Donc, on a des diverses visions de citoyens pour faire une reproduction de ces visions de citoyens dans chaque document qu'on a développé tout au long de l'assistance de l'IPP. Donc, voici tout ce qu'on a essayé d'incorporer tout au long des années. Donc, on a de diverses recommandations. Donc, il faut souligner les informations bien détaillées sur comment est-ce qu'on a fait les dépenses de ces budgets. On a ces visions et on sait qu'au long des années, il est très difficile de souligner parce que ce sont des sujets plus populaires dans les réseaux sociaux. Donc, il faut aussi prendre attention, faire attention parce qu'il faut incorporer ces opinions dans les réunions de guides. Donc, on essaie d'avoir leurs commentaires. Avant de faire la production, avant de faire la rédaction, on a une adresse courriel e-mail pour avoir une façon de recueillir leurs commentaires. On a un site web aussi. On fait beaucoup de réunions en ligne aussi. Avant de commencer, la suivante, s'il vous plaît. On sait que l'étape d'impression, c'est là. Après, donc, il faut simplement rester un temps avec les calendriers. Donc, on a des nouveaux et des nouvelles parties qu'on essaie d'inclure. On fait les efforts pour essayer de faire ça. Cela dépend de la situation. Par exemple, si on tient en considération nos responsabilités, les risques du gouvernement, donc on essaie d'avoir un format qui soit visible par les ordinateurs et on a un site web interactif. Donc, on essaie d'avoir aussi une feuille en Excel et on essaie aussi d'avoir les informations mises à jour et bien l'utiliser pour les sous-sagers. Donc, on a ici la version en arabe pour les citoyens et donc on aura la traduction en anglais et peut-être en français. Donc, on ne l'avait pas pensé vraiment, mais moi, je pense qu'on fera l'effort pour faire l'incorporation non seulement de parties ou les conditions de l'IPP, mais pour avoir plus d'informations par rapport au SOE, c'est les informations comme le Swiss Canal et d'autres informations. Donc, on a des collaborations très importantes entre les unités de transparence qui font partie du ministère, en plus du département de budget et les politiques de démocratie, parce qu'il faut soutenir, comme moi, je parlais déjà, les stratégies pour les moyens de termes pour le ministère des Finances. Donc, c'est ce qu'on a fait pour incorporer les recommandations de l'IPP et les informations de cette publication. D'entre les recommandations de l'IPP, on a aussi le suivi du mécanisme de mise à jour. Et de mise en œuvre pour avoir les mécanismes qui font partie et comment est-ce qu'on a été dans une coordination plus prochaine avec Fayoum, Alexandria, pour aussi fournir ces informations dans le SONIC qui sont les plus remotes et pour travailler avec la société civile, avec les partenariats. Et donc, il faut beaucoup de choses à faire encore parce qu'il faut commencer, n'importe où, c'est important seulement de commencer et avant de faire ces budgets. Donc, il faut tenir en considération tous ces besoins pour les inclure, non seulement sur les documents, mais aussi dans les processus de développement du budget, dans les audiences publiques où nous sommes en train de travailler d'une manière très proche avec les départements, parce que le département peut nous aider à vraiment satisfaire les besoins des personnes d'une meilleure façon. Donc, tout au long de cette année que moi, j'ai pu partager, en Égypte, on a vu une amélioration énorme, de 13 à 43, encore on sait qu'il faut faire plus, comme aux Philippines, au Mexique, en Afrique du Sud, mais nous sommes très fiers de ce qu'on a à attendre, mais aussi on sait que la participation publique est améliorée de 8 à 14, de 100, et le budget a commencé en 39, maintenant nous sommes en 5 ans, et nous sommes le deuxième après la Tunisie, et nous sommes le deuxième après la Jordanie, et j'espère que pour la prochaine fois, nous sommes dans un niveau plus haut. Donc, je vous ai partagé, la suivante aura, on a fait cette incorporation, on a ce site web plus interactif, on a le plan ici, c'est le plan pour avoir plus de participation de la part du public, on a été très actifs avec la participation à travers des jeux, on a fait l'incorporation de beaucoup de jeux pour les jeunes de 19 à 24 années, ou encore plus. On a le site web interactif, nous sommes en train de travailler sur le développement, www.egy.g, donc on a les plateformes de réseaux sociaux, donc on essaie toujours d'avoir de ce site de communication. Deux fois, on a ici un arabe, comme elle a dit un arabe, pour l'unité de transparence, et donc on essaie d'être aussi à TikTok. Dans ce moment-là, on n'a pas l'occasion de faire partie de cela, mais donc on continue aussi à avoir une participation aux citoyens actifs, donc on a des images ici de nos audiences publiques, de comment on essaie aussi de travailler avec beaucoup de domaines de la société civile aussi. Et donc on continue à travailler avec le gouvernement de Faïd. Donc, dernièrement, on a à nouveau une nouvelle optique, qu'on essaie aussi d'incorporer, qui est la rédébabilité sociale. Et une fois qu'on a fait la publication de cette information, et qu'on a fait la lecture du budget, et après avoir une audience, on fait la désignation de l'ambassadeur, des personnes qui sont très, très engagées avec nous, on leur fournit des formations spéciales pour savoir comment faire la rédaction de rapports et pour comprendre que toutes ces désignations qu'on a faites du budget, que cela vraiment aura un impact et qu'on atteindra les secteurs les plus vulnérables. Donc, cela nous a amené à avoir aussi une manière d'utiliser 2 millions de dollars et ce qu'on appelle les livres de l'Égypte. Donc, cela est partie de la solution aussi. Et après, c'est là que les personnes fonctionnent, voient, on sait qu'elles nous fournissent un voie pour les personnes qui n'ont pas un voie. Donc, cela nous aide avec la suivi et avec les dépenses publiques d'une manière très efficiente, très interactive. Donc, on a les liens pour les vidéos de YouTube, on a les sites web à Facebook aussi. Donc, l'objectif ici est d'avoir une participation active de citoyens. On travaille tout le temps, donc c'est que la transparence et la participation va nous aider à avoir une rédivabilité plus bienfait pour aussi combattre la corruption. Donc, on continue avec les activités de formation pour enrichir et améliorer les capacités de toutes les personnes à travers de l'amélioration de ces habiletés. Et tout cela est possible à travers cette interaction. Donc, on a des ambassadeurs, comme moi, je dis déjà, déjà, c'est l'initiative et les groupes qu'on a ici. Les groupes étaient âgés entre 15 et 18. On a un autre groupe âgé entre 18 et 22 années. Donc, de cette manière-là, ils peuvent vraiment voir tout directement pour comprendre, avoir une vision totale de ce qui se passe. Donc, on ne peut pas vraiment changer leur perception, mais tout à l'heure de cette dernière année, on sait que les personnes ont une perception très, très négative du gouvernement. Donc, il faut qu'ils voient tout à partir de leurs propres cieux. Donc, on sait qu'il faut qu'ils utilisent aussi les budgets, les ressources, non directement d'eux, mais de leurs parents. Donc, ici, on continue à faire le partage de leurs propres idées. On a eu une réunion sur le ministère des Finances. On n'a pas seulement cette réunion, on a eu beaucoup de réunions avec beaucoup de groupes de divers âges. Donc, après savoir faire l'alignation du budget avec leurs expectatives, donc on commence à faire la présentation. On a ici les logos de notre club de citoyenneté actif. Il est disponible dans de diverses universités. Maintenant, nous sommes à trois villes, Fayoum, Alexandria et Cairo. Fayoum sera la dernière. Donc, on a ces partenariats. Et donc, on a un comité dans chaque université. Et après qu'ils deviennent des ambassadeurs, pour nous, il est plus facile d'utiliser leurs propres langues, leurs propres outils avec ces informations de communication et d'informations. Donc, nous sommes plus efficaces au moment de faire ici la publication pour les étudiants de diverses universités et les élèves. Donc, nous avons ces outils. On a des ateliers, des informations financières. Et on a aussi fait des invitations pour avoir la participation des jeunes. On a ce qu'on appelle l'événement de formation de professeurs aussi. Donc, on a beaucoup de professeurs dans tous les domaines. Et on fait les invitations pour les médias projets, pour faire ce type d'épicite pour le sous-ministre et les gouverneurs. Nous sommes en train de travailler avec l'UNICEF. Donc, on a un plan très ambitieux pour les objectifs de développement durable. On sait que cette année, donc, va nous aider à faire la planification pour les prochaines années. Donc, il faut connaître les défis du pays pour savoir comment est-ce qu'on ferait face à ces défis au futur. Et on essaie. Un autre minute, s'il vous plaît. Oui, oui. Donc, moi, j'ai dit que ce qu'on a fait est d'avoir une stratégie nationale pour la formation financière. Donc, on a un partenariat bien succédé avec la banque centrale d'Egypte et donc, c'est un objectif très ambitieux. Donc, on ne peut pas s'attendre à moins jusqu'au moment où toutes les personnes ont accès à ces informations. Donc, on a ce programme pour les jeunes. Donc, il faut vous dire qu'on a aussi les mécanismes de retour. On a les programmes, comme je vous avais dit. Oui, bien sûr, moi, je voudrais vous partager un peu plus. On n'a pas le temps maintenant, mais on a aussi les retours de jeunes à travers du site web interactif et à travers de la page web. On a aussi un questionnaire qui est distribué entre les séances de distribution pour connaître les divers groupes cibles. et donc, on a le jeu ici. Donc, on a un autre jeu qui a été fait ensemble avec l'université. Donc, merci, merci beaucoup. Moi, je sais que, moi, j'essaie de parler de beaucoup de sujets avec plus de détails, mais donc, si vous n'avez pas de questions, ne doutes, moi, je peux vous rapporter, pour vous informer, on a aussi le graphique et on a appris nous-mêmes avec des divers logiciels pour savoir comment l'utiliser. et on a fait une incorporation bien succédée avec l'UNICEF. Donc, moi, je voudrais simplement remercier à tous et à toutes de votre attention. Merci beaucoup, Sarah, de votre présentation. Je pense qu'on a écouté beaucoup de choses, beaucoup de questions. Aussi, les collègues de la Tunisie ont parlé qu'il est très important aussi d'atteindre le jeu et d'autres mécanismes qui ne sont spécifiquement en ligne pour avoir une disponibilité de budget des citoyens. Donc, merci, merci, Sarah. Je pense que tout cela a été très, très, très utile. Donc, maintenant, c'est le moment d'écouter nos collègues de la Tunisie ou n'importe qui. Moi, je vois qu'Admin, il est en train de développement. Merci, Aura. Donc, on m'a questionné pour Vivian. Donc, mes félicitations. Donc, c'était une très, très, très bonne présentation. C'était comme une narration qui était merveilleuse. Donc, pour moi, moi, je voudrais savoir plus de ce titre de retour. En Égypte, on a essayé de prendre des étapes et d'avoir les retours, les commentaires de citoyens, parce que maintenant, nous sommes en train de faire la rénovation de notre site web. quels seront les points principaux de retour que vous avez intégrés dans votre budget citoyen le plus récent et qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer par rapport aux versions futures et suivantes. Merci, merci beaucoup, monsieur, de votre question. On a fait aussi un questionnaire de rapports avec les démographies, de s'interviewer, les commentaires, les suggestions, les recommandations pour savoir comment on peut améliorer le budget des citoyens. ont fait la publication basée aussi sur la rédivabilité. Donc, on commence à faire des invitations aux citoyens pour qu'ils commencent à avoir une participation plus active afin d'obtenir leur retour à travers des questionnaires aussi et pour continuer à améliorer la publication dès qu'est possible et pour faire l'intégration de toutes les suggestions des parties pour demander des informations sur la situation de la mise à jour des programmes par rapport aux projets. Et donc, c'est là, nous sommes avec eux, la mise à nouveau du budget à partir des recommandations faites par eux. Donc, merci. Fatiha, elle est en train de lever la main, s'il vous plaît. Fatiha, on pense que votre micro n'est pas allumé. Fatiha, je pense que votre micro n'est pas allumé. Maintenant? J'étais en train d'utiliser mes auriculaires, donc merci, merci Vivian, Sarah de vos présentations. Donc, je pense que vous savez partager beaucoup d'informations, beaucoup de progrès. Donc, les Philippines et l'Égypte ont un très grand progrès. Donc, moi, je suis, Fatiha Benkimen, moi, j'ai fait l'analyse et la recherche économique de la Tunisie. Nous sommes en train de travailler sur l'analyse budgétaire et cette année-là, on a fait la publication sur la compréhension sociale dans un contexte de budget de l'État pour l'année 2020. Donc, ma question est pour Mme Sarah Sabri. Comment est-ce que vous savez travailler sur la dépense sociale? Moi, je sais que c'est une question énorme, très simple, mais il est possible de parler sur les rapports de ces budgets sociaux parce que je pense que c'est très important que les gouvernements, que les autorités simplement fassent cette façon de faire l'explication. Donc, je pense qu'il faut parler aussi des choses très importantes à aussi parler de cette situation. Donc, on aimerait apprendre de votre expérience. Donc, au passé, les personnes vraiment n'avaient pas l'intérêt jusqu'au moment que le gouvernement avait l'intérêt de comprendre plus de citoyens, de connaître plus de citoyens et afin de faire la production de ces informations, de faire la publication par rapport à ces dépenses sociales. Donc, cela est afin de satisfaire les besoins, les conditions. On a une section spéciale pour chaque budget public, mais on a aussi compris qu'il faut avoir une destination spécifique pour la partie sociale lors des séances du Parlement. Donc, avant de travailler avec les audiences publiques et donc, on avait aussi l'assistance pour savoir qu'il faut être centré sur la santé et l'éducation. C'est pour cela qu'on a les parlements aussi. On a l'éducation, la santé et cela doit être au moins 10% aussi. Il faut avoir les informations pour savoir comment on aura cette dépense de 10% du PIB au moins. Et donc, aussi pour avoir la simplification de ce qui se passe, quelles sont les écoles, combien de écoles, combien d'hôpitaux et comment est-ce que tous les budgets ont été utilisés lors de trois années passées comme les indicateurs, humaines et par rapport à la santé, par exemple. Donc, on a beaucoup de sujets et beaucoup de sujets comme je dis qui doivent être bien dessinés. Donc, on a beaucoup de défis en Égypte. Donc, on a une population très jeune qui est en train de grandir très rapidement. Donc, même si on essaie d'être plus proche avec deux, donc, il faut aussi satisfaire les ambitions et les besoins très ambitieux de la population. On sait qu'à Philippine et en Tunisie, toutes les personnes, au moins, on veut que les personnes reçoivent notre histoire. Donc, si on ne leur fournit pas des informations sur notre histoire, ils feront la sienne. Donc, on fait la publication dans des réseaux sociaux comme je dis, Facebook et aussi, comme Vivian a partagé, on a la visualisation pour que toutes les informations soient plus disponibles pour les personnes. Donc, on a les informations sur les dépenses par rapport à l'éducation. Donc, c'est à partir de ces essais, des erreurs. Donc, cela est pour savoir comment faire vraiment, comment avoir un service qui soit meilleur pour les services, spécifiquement comme le comité de budget et pour les genres au sein du ministère des Finances. Je sais toujours d'avoir plus de fonds et pour avoir une intégration de ces dépenses d'une manière plus efficace dans ce secteur. Merci beaucoup, Sora. je ne sais pas si vous avez besoin d'avoir un groupe central aussi, au futur aussi, pour connaître les détails aussi. Donc, aussi, il faut savoir comment on travaillera avec Juan Pablo aussi. Donc, on a beaucoup appris des autres pays aussi. et donc, on commence à utiliser cette expérience de cette manière afin d'ajouter plus de valeur. Merci beaucoup, Sarah. Moi, je vois maintenant messieurs Ossad. Ossad Khalil. Ossad Khalil. Ossad Khalil. Oui. De la Tunisie. Mais celle des finances de la Tunisie. Donc, je peux continuer? Allez-y. Allez-y. Donc, peut-être je vais parler de deux points forts et positifs de l'expérience de Philippine et de l'Égypte. Pour la Philippine, il y a un calendrier déjà arrêté pour la préparation du budget citoyen. Donc, c'est très intéressant d'avoir un arrêté, un calendrier qui fixe les différentes étapes de préparation passant de projet du budget citoyen pour arriver à la fin à un budget qui sera publié et qui sera communiqué pour les différents citoyens. Le deuxième point, c'est intéressant, c'est aussi le groupe de travail qui travaille sur le budget citoyen. Il y a plusieurs profils. Donc, il n'y a pas uniquement les techniciens métiers dans le domaine de finances publiques, mais il y a des designers, il y a des personnes qui travaillent dans le domaine de marketing et c'est intéressant et c'est intéressant d'avoir ce mélange de profils pour arriver à préparer une version du budget citoyen de qualité et que peut, entre guillemets, satisfaire le citoyen. aussi, c'est l'évaluation de la qualité du budget produit. Donc, généralement, soit pour l'Egypte ou pour la Philippine, il y a toujours des enquêtes, il y a des forums de discussion, il y a un feedback sur les recommandations du citoyen, sur la version du budget citoyen, c'est aussi intéressant et cela peut être utilisé en travaillant sur des solutions informatiques qu'on peut mettre sur Internet et comme ça, la participation du citoyen, même si ce n'est pas une participation directe, mais il y a des recommandations qu'on peut prendre en considération et on essaie de consolider les différentes recommandations et comme ça, chaque fois, il y aura une amélioration de l'adressant du budget citoyen. Pour l'Egypte, aussi, le point fort, c'est d'avoir une équipe de transparence au sein du ministère des Finances. Malheureusement, je prends l'exemple de la Tunisie, même si on travaille depuis 2014 sur le budget citoyen et sur d'autres documents qui peuvent être classés dans le cadre de la transparence budgétaire, mais ce sont des initiatives qui ont été faites par les directions générales ou par les structures administratives du ministère des Finances. Donc, il n'y a pas une structure dédiée, chargée pour faire le travail et cette structure est une structure horizontale qui, normalement, épuisent les informations nécessaires et échangent les informations avec les structures métiers, par exemple, qui travaillent sur les recettes, sur les dépenses de façon générale. et à mon avis, c'est mon avis qu'on peut tirer et qu'on peut aussi avoir une réflexion de créer ce genre d'unité de transparence au sein du ministère des Finances, une unité qui, normalement, si je rejoigne l'expérience de Philippines, on aura nécessairement des techniciens métiers experts dans la matière de finances publiques, mais aussi des designers, mais aussi des personnes dans le domaine de marketing, dans le domaine de communication et comme ça, vraiment, il y aura une structure avec les compétences métiers nécessaires et aussi les compétences techniques et informatiques nécessaires pour réaliser une version acceptable par les citoyens de budget citoyen. Donc, ce sont des conclusions positives pour créer de toutes ces expériences et je félicite la Philippines et l'Égypte pour leurs deux présentations. J'ai quelques questions. La première question, on a parlé de budget citoyen. Est-ce que généralement, le budget citoyen concerne la loi de finances, c'est-à-dire le budget voté ? Donc, normalement, pour la Tunisie comme partout dans le monde, le budget est voté par une loi et on a, disons, la répartition de budget de l'État, recettes et dépenses et on essaie de simplifier la présentation de budget pour les présenter aux citoyens. La question, il est la suivante. Est-ce que est-ce que c'est on peut faire la même chose pour la loi de règlement puisque on a présenté un budget, c'est-à-dire sur les prévisions et la répartition des prévisions de budget de l'État par destination, est-ce que c'est important aussi, une fois on a clôturé la gestion, de préparer un autre budget citoyen qui fait le lien entre les prévisions qui ont été déjà mentionnées, présentées dans le budget citoyen initial et le budget citoyen réellement réalisé. Donc, est-ce qu'il y a des expériences, surtout pour la Philippine et pour l'Égypte, dans ce sens, est-ce qu'il y a une évaluation sur la réalisation des objectifs ou des budgets destinés et qui sont présentés dans le budget citoyen ? Donc, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que le budget citoyen va englober, il contient toutes les informations que le citoyen peut demander ? Je vais donner deux exemples. Vous avez parlé de dépenses sociales et je vais aussi parler des dépenses qui sont sensibles aux gens. Est-ce que c'est dans le cas de budget citoyen où on va mettre toutes ces informations ou il s'agit de produire ? Il y a le budget citoyen sur présentation simplifié sur le budget, mais on peut produire d'autres documents qui entrent dans le cadre de documents de transparence qui peuvent être publiés, mais, comme on a le budget citoyen, on a un autre document qu'on peut appeler dépenses sociales et on peut le présenter aussi d'une façon simplifiée. Il y a un autre document ou un autre rapport qui peut être aussi présenté d'une façon simplifiée, mais qui traite par exemple la biodiversité qui sont sensibles les gens, quelles sont les dépenses dédiées pour les enfants, quelles sont les dépenses dédiées pour les femmes, pour les EDD. Est-ce que c'est important de séparer ce genre de rapport ou de document pour ne pas charger le document au budget citoyen ou de le mettre tout dedans et comme ça, on risque d'avoir un budget citoyen un peu lourd et très chargé pour l'internaute ou pour le citoyen quand il va accéder pour chercher des informations. Et merci beaucoup pour les deux présentations. Merci. Merci Mr. Assad. Je ne sais pas si nous pouvons entendre des Philippines. Merci Mr. Assad, je ne sais pas si on peut écouter les Philippines, Sarah, et après, on passera directement à la présentation de la Tineci pour avoir aussi un peu plus de vous et avoir une autre rendue de questions et pour finir en temps. Merci. Merci, merci beaucoup. Maintenant, le DVF, la production de budgets citoyens à travers de sa propre initiative, mais donc le concret est en train d'approuver aussi le projet des lois de modification budgétaire et cela est afin d'avoir plus de transparence dans le processus budgétaire à partir de la publication de cela et aussi, on sait que le budget de citoyens sera aussi accédé par les citoyens ordinaires à travers des copies, imprimées, des publications en ligne aussi et beaucoup de choses qu'on a aussi partagé dans le site web des gouvernements donc de cette manière, donc on aura la transparence budgétaire de cette manière-là. Donc, merci. Très rapidement, on a la loi des budgets ou budgétaire donc il faut suivre et remplir les conditions pour la participation publique donc il est très important d'inclure tous ces éléments dans la loi parce qu'il est très important pour les institutions et pour avoir la publication de ces informations et moi, je suis totalement d'accord avec Viviane donc il faut garantir que ces initiatives continuent et donc cela a été une des premières motivations pour établir une unité spécialisée dans le ministère des Finances donc cela est pour la première question là. Deuxième question, oui, il est très utile d'avoir les informations nécessaires pour les budgets citoyens conformément aux recommandations de l'IBP. On a premièrement qu'on avait déjà dit, on a les rapports par exemple de la comptabilité et nous travaillons pour garantir qu'on a les budgets bien fournis, on a des autres rapports, on a des propositions budgétaires, on a des étapes pour la formulation, la mise en œuvre et le suivi des budgets et à partir de cela, on a toutes les informations. Après la publication de ce document, donc on a une période de trois mois pour faire la dernière version de citoyenne, ce document et après cela, on aura une autre étape de retour et donc il est très, très utile donc si vous avez besoin de, je ne sais pas, de ces informations de données, donc il faut simplement faire la révision des documents, c'est une version simplifiée pour qu'on continue à travailler avec les retours de citoyens, on peut simplement faire l'inclusion sur le citoyen donc on peut avoir aussi la version et en plus de budget qu'on a déjà développé et donc on essaie d'avoir la réflexion de ce qui s'est passé dans les moments où le budget était dans un processus de développement mais parfois on fait aussi des explications, je ne sais pas si le gouvernement a besoin de faire des changements à des dispositions à partir du Parlement et donc c'est comment on fait simplement le suivi de la recommandation de l'IVP donc simplement je ne sais pas si j'avais répondu votre question. Merci beaucoup Sarah, je pense que oui, je pense qu'il est très important aussi de fournir les documents qui soient pertinents et aussi produits au sein du ministère et on sait que l'IVP aussi nous aide à faire ce type d'évaluation afin d'avoir ce type de publication de budget. Donc maintenant nous sommes prêts pour continuer avec le ministère des finances de la Tunisie, monsieur Assad, je ne sais pas si vous serez la personne qui fera la présentation. Laila Xantini qui va présenter normalement madame Laila Xantini de la direction générale de l'équilibre, normalement c'est elle qui va faire la présentation du budget citoyen. C'est la personne chargée de la préparation de budget citoyen. D'accord? Donc je vous laisse la parole Laila pour faire la présentation. D'accord. Est-ce que vous m'écoutez? Allo? Oui, très bien. D'accord. Alors bonjour tout le monde, je me présente, je suis Laila Xantini, ingénieure en statistique et analyse de l'information au sein de la direction générale des ressources et des équilibres au ministère des finances de la Tunisie. Je tiens tout d'abord à remercier mes collègues du Philippine et de l'Égypte d'avoir partagé avec nous leur expérience notamment sur la transparence budgétaire et sur le budget citoyen. Je suis ravie aujourd'hui de partager avec vous notre expérience en Tunisie en termes de l'élaboration du budget citoyen. Alors est-ce que vous pouvez, est-ce que je partage moi-même la présentation ou bien c'est à vous de le partager ? If you can share, that would be great. Si vous pouvez partager votre crâne, ça serait mieux. Je ne sais pas si vous savez l'option, vous savez l'option, vous pouvez partager ou pas ? D'accord, juste dans les mots. Vous avez les permissances maintenant. Maintenant, vous êtes autorisé à partager. D'accord, juste juste... On peut aussi la projetée si vous préférez, Madame Leita. comme vous voulez. Leïla, le bouton est grand partagé en bas. Vous pouvez partager la présentation que vous voulez, Leïla. C'est bon, Leïla. C'est désir. On la voit. Parfait. D'accord. C'est bon. Alors, c'est une présentation sur le budget citoyen 2022 de la Tunisie. Le plan de la présentation sera comme suit, une introduction, puis définition du budget citoyen, contenu du budget citoyen et présentation du budget citoyen 2022. Alors, dans le cadre du renforcement de la transparence budgétaire et suite à l'adhésion de la Tunisie à l'initiative de partenariat pour le gouvernement ouvert au GP en janvier 2014, le ministère des Finances s'est engagé à publier le budget citoyen en parallèle avec la publication du projet du budget de la loi de finances. Alors, une première enquête a été élaborée en 2013 auprès de la société civile pour connaître les besoins du citoyen en termes d'informations budgétaires à inclure dans le budget citoyen et suite au résultat de cette enquête, une première version du budget citoyen a été préparée en 2013 pour le budget de 2014 par les services du ministère des Finances et a été validée par une commission mixte. Cette commission mixte a été créée en mars 2013 dans le cadre d'une coopération entre le ministère des Finances et la société civile pour renforcer la transparence budgétaire. Et cette commission mixte est présidée par le ministre des Finances. Alors, je tiens à rappeler ici que, comme a dit mon collègue Assad, le budget citoyen est produit par les propres moyens ou plutôt les moyens de bord du ministère des Finances. Il est élaboré par la Direction générale des Ressources et des Équilibres en collaboration avec les autres administrations, notamment la Comité général d'administration et de budget, surtout pour l'élaboration de la partie des dépenses. Les moyens qu'on utilise, c'est l'Adobe Illustrator, le Photoshop et pour cette année, on a commencé par utiliser l'outil Canva pour l'élaboration, pour améliorer l'élaboration au moins du page de garde du budget citoyen. Pour la publication de ce document, il est publié sur le site web du ministère et aussi bien sur les réseaux sociaux officiels du ministère des Finances. Le budget citoyen, alors, il peut être défini comme étant un document simplifié du budget de l'État. Il permet aux citoyens de connaître les dépenses publiques ainsi que les recettes utilisées pour les financer. Ce document permet également aux citoyens d'avoir une idée sur les politiques budgétaires et de prendre connaissance des niveaux du déficit budgétaire et de l'endettement public. Le contenu du budget citoyen de la Tunisie est comme suit. Les principales définitions pour mieux comprendre le budget et le budget citoyen par le citoyen, les principaux hypothèses macroéconomiques globales, les finances du budget de l'État et leur répartition, les risques du budget et leur répartition, la dette publique du déficit budgétaire et ainsi que les politiques budgétaires. Pour cette année et pour l'année dernière, on a commencé à élaborer une version en français du budget citoyen qui est destinée à nos partenaires étrangères, mais la version qui est destinée vraiment aux citoyens tunisiens, c'est une version qui est rédigée en arabe et même en arabe tunisien, la langage familial tunisienne pour faciliter la compréhension du budget aux citoyens tunisiens. Est-ce que vous permettez que je présente brièvement notre version du budget citoyen de 2022? Oui, Léla, vous pouvez faire un appel sur comme ça. Bien sûr, allez-y. Allez-y. Oui, puisque parmi les objectifs de cet atelier, c'est d'améliorer la version du budget citoyen. C'est pour cela que j'ai eu l'idée de présenter et de partager avec vous notre dernière version du budget citoyen 2022. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, c'est still the presentation, not the... Nous sommes en train de voir votre présentation et non le document, vraiment. D'accord, alors... I have the document, I can share it for you. j'ai les documents, moi, je peux les partager. d'accord, très bien. Alors, c'est le budget citoyen 2022. Notre slogan pour cette année c'est réformer aujourd'hui pour sauver demain. Le budget est le vôtre, le budget est pour vous. Next slide, s'il vous plaît. On a commencé, comme on a dit, par définir le budget de l'État, la loi de finances et le budget 2022 et on a rappelé les principaux hypothèses sur lesquelles repose le budget de 2022 comme le prix de baril, l'évolution des importations, la croissance, etc. Pour la répartition des dépenses, alors 60, comme vous voyez, 60 % de nos dépenses sont des dépenses courantes. On a cité ici les différentes parties des dépenses courantes comme la rémunération salariale, les aides sociaux, les bourses universitaires. On essaie ici pour les dépenses qui touchent vraiment directement la vie quotidienne du citoyen, on essaie de les expliciter davantage et on essaie d'expliquer aussi les politiques tracées par le gouvernement pour aider, que ce soit aider les catégories sociales ou bien pour maîtriser quelques dépenses comme les dépenses de rémunération qui est une dépense qui est un peu élargie dans le budget de l'État. Voici ici, on est en train d'expliciter les subventions en termes des produits de base et rappeler à chaque fois les politiques utilisées par l'État comme laisser les prix inchangés malgré les prix de vente au public inchangés malgré l'augmentation des coûts mondiaux. Pour la subvention des hydrocarbures, on est en train de faire des réformes là-dedans comme les prix de vente au public. C'est pour cela qu'on a essayé d'expliquer davantage cette partie en expliquant la subvention unitaire par produit. C'est juste un moyen de convaincre les citoyens des réformes qu'on a besoin vraiment de faire pour corriger si vous voulez notre politique budgétaire. Allez-y, allez-y s'il vous plaît. C'est ça, ce sont des dépenses courantes ici comme les subventions de transport, les subventions de transport, etc. Puis, on a parlé ici des dépenses d'investissement et des principaux projets d'investissement public par secteur et les montants alloués pour chaque projet si vous voulez pour 2022. Ici, on a passé aussi aux dépenses sur les services de la dette. On a pris ici les services de la dette intérêts et principaux. Puis, on a essayé ici de rappeler et de faire un petit résumé dans ce graphique pour rappeler des droits composantes des dépenses de l'État comme les dépenses courantes, les services de la dette et les dépenses de l'État. Et à titre d'exemple, ici, pour simplifier l'information, on a essayé de détailler, de dire, voilà le budget alloué pour toute l'année comme dépense de l'État, voilà le budget par mois et le budget par jour qui doit être dépensé par l'État. Ici, dans cette partie, en contrepartie des dépenses, on essaie d'expliciter davantage les recettes de l'État. Alors, 91% des recettes de l'État sont des recettes fiscales. On a défini qu'est-ce que ça veut dire les recettes fiscales, puis le montant alloué et la répartition de ces recettes. Kif-kif, ici, c'est les recettes non fiscales du budget de l'État sans définition, le montant alloué et la répartition de ces recettes fiscales. La troisième catégorie des recettes, ce sont les dons. Alors, 1% du budget de l'État provient des dons. Slide suivant, c'est-à-dire. Alors, ici, on a fait un petit résumé comme on a fait pour les dépenses sur la répartition des recettes de l'État en recettes fiscales, recettes non fiscales et dons extérieurs. Et puis, allez-y, descendez, s'il vous plaît. Puis, ici, on a essayé d'expliciter les politiques budgétaires ou les mesures fiscales qui sont prévues pour la loi de finances de 2022. Bon, ce sont des mesures d'ordre économique, d'ordre social, des mesures pour maîtriser la masse salariale, etc. Dans cette page, on a, puisqu'on a des recettes, les ressources propres de l'État intérieure aux dépenses de l'État, alors, un déficit budgétaire d'âge, ici, on tient à rappeler les indicateurs de ce déficit budgétaire par rapport au PIB et le comparer par rapport à l'année précédente. Puis, on a on a parlé de l'encours de la dette publique et de son pourcentage par rapport au PIB. Pour la dernière page du document, on a rappelé de la répartition des dépenses par secteur, ce sont les dépenses par administration, si vous voulez, et bien sûr, les contacts du ministère des Finances. Alors, c'est ça, notre budget citoyen qui est élaboré depuis 2014. Il est préparé à partir des moyens du bord du ministère des Finances et publié sur le site web et les réseaux sociaux du ministère. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you very much, Leila. Congratulations for this project. Merci beaucoup, Leila. Mes félicitations pour votre projet. M. Ahmed a des questions maintenant. Donc, on va passer la parole à lui. Oui, merci, Aura. Merci, Leila, de votre présentation. C'est merveilleux que vous avez partagé le budget avec nous. Si je ne me souviens pas, c'est un document d'une seule page. C'est merveilleux. Je voudrais vous demander quels sont les bilans. Comment est-ce que vous fassiez ici ? Je ne sais pas. Comment est-ce que vous pouvez être, je ne sais pas, bref, pour que les personnes, les citoyens aient le temps de lire les documents parce qu'on sait que peut-être être une personne ordinaire, ne voudraient lire, je ne sais pas, plus de quatre pages. Comment est-ce qu'on aura ici un balance entre être bref et aussi inclure les informations importantes d'une manière plus intégrale ? Quelles sont les recommandations internationales que vous suivez pour cette compréhension ? Donc, moi, j'ai vu les Philippines aussi, le budget, parce que ce sont des choses qui sont vraiment difficiles pour nous. même si on essaie d'être brefs, il est très difficile parce que sinon, les agences et tout le monde commencera à demander plus d'informations. Donc, moi, je voudrais vraiment savoir comment faire et faire tout cela. Donc, merci. Merci beaucoup. Et donc, on a écouté aussi Asu et donc après, on répondra à toutes les deux questions. Ok, merci. Bonjour tout le monde. Bon, j'ai deux questions à adresser à madame Laila. Mais d'abord, je vais me présenter. Je suis Karim Trablessi. Je suis universitaire syndicaliste, mais en même temps, je suis chercheur auprès de l'International Budget Partnership. J'ai participé activement au processus de l'élaboration du premier budget citoyen dont parlait tout à l'heure madame Laila. D'abord, on prend acte de l'amélioration du contenu et aussi de la forme du budget citoyen par rapport aux versions précédentes. C'est vrai qu'on m'a dit mon collègue monsieur Ahmed, le document est bref, mais il présente des informations qui n'étaient pas inscrites dans le budget traditionnel. En effet, j'ai bien aimé cet encadré à l'intérieur de la, je pense que c'est à la page 4 ou 5, où le ministère fait montrer aux citoyens voilà combien coûte une bouteille de gaz sans subvention. Et avec la subvention, voilà le prix du marché. C'est une manière d'expliciter et de montrer un peu l'effort budgétaire pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens. C'est une information alternative qui n'existe pas dans les documents budgétaires classiques. Je pense que c'est ce genre d'informations qu'il faut davantage approfondir et inscrire dans le budget citoyen. J'ai tout de même deux questions. D'abord, la première, c'est que par rapport à la langue, c'est un document en français et on sait que les citoyens tunisiens, en majorité, sont arabophones. et donc, est-ce qu'il existe une autre version en arabe ? Et pourquoi pas penser à une version avec le dialecte tunisien, avec le dialecte tunisien, parce que aussi, ce n'est pas tous les Tunisiens qui maîtrisent l'arabe littéraire, en quelque sorte. Ma deuxième question, elle concerne les autres phases du processus budgétaire, parce que, comme on le sait tous, vu l'inexactitude des hypothèses sur lesquelles repose le projet de loi de finances, il y a beaucoup d'aléas qui interviennent dans le processus budgétaire, le changement du prix du baril, des produits de base, etc. Et donc, on arrive à la fin de l'année avec une autre allocation totalement différente des prévisions initiales. Et donc, je recommande, comme d'ailleurs beaucoup de mes collègues de la société civile, de publier d'autres versions du budget citoyen à la fin de l'année budgétaire qui reflètent les résultats réels de l'exécution de l'État et pourquoi pas aussi publier trimestriellement ou semestriellement une version citoyenne des résultats provisoires de l'exécution du budget de l'État. Merci. Merci à vous. Merci pour votre question. Alors, je vais commencer à répondre notre collègue Ahmad de l'Égypte. Alors, ce document, comme vous voyez, c'est un document qui est rédigé, bon, c'était en français, mais réellement, il est rédigé par la langue arabe tunisienne, la langue qui est familiale tunisienne. il est facilement compréhensible par les citoyens. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations ici, mais ils sont présentés d'une façon très légère et très intelligente pour que le citoyen peut comprendre et peut continuer à lire tout le document, même s'il est constitué de 12, c'est un flyer de 12 pages, mais vit les couleurs qu'on utilise et les moyens qu'on utilise, on essaie de l'attirer et de toucher même les informations qui touchent la vie quotidienne du citoyen, comme a cité maintenant mon collègue. Vraiment, on va vers voici les subventions, voici les politiques qui sont liées aux aides sociaux, vraiment, ce sont les données qui touchent directement les citoyens et explicitées par même la classification utilisée. Elle est en dehors de la classification technique, ce sont des mots très simples qui laissent le citoyen comprendre bien la politique et le budget de l'État. Pour la langue utilisée, c'est un document, c'est vrai, on a utilisé la langue française, mais on a un document qui est rédigé par la version arabe et la version arabe tunisienne, vraiment, pour faciliter sa compréhension par le citoyen ordinaire. concernant les autres documents budgétaires, c'est vrai qu'on est, en tant que ministère des Finances, on publie des rapports d'exécution mensuelle, des rapports mi-account, des rapports des lois de finances complémentaires. Malheureusement, jusqu'à maintenant, pour le budget citoyen, il est élaboré seulement pour la loi de finances initiale, mais c'est une très bonne idée d'avoir d'autres versions de budget citoyen pour les autres les autres documents d'exécution budgétaire et pourquoi pas même pour la loi de finances complémentaire ou la loi de finances rectificité. C'est une très vraiment très bonne idée. d'exécution pour répondre à votre question. Est-ce que je peux compléter, est-ce que je peux avoir un complément de réponse pour les deux questions? Yes, go ahead. Just after Mr. Assad, the idea would be to take just the last five minutes to get the comments from our panelists and experienced experts here, like Raquel and Marianne, on the particular document you showed and rather on peut le partager avec vous avec votre équipe on peut continuer avec les commentaires aussi. Donc on va commencer avec Sarah, Vivian et Raquel avec leurs commentaires pour les dernières cinq minutes. Merci. Paul, est-ce que je peux continuer? Allez-y, allez-y, allez-y. OK, d'accord. Donc, juste pour Karim et pour Ahmad aussi de l'Égypte, on a préparé un document de 16 pages, mais la loi de finances ce sont des milliers de pages. Déjà, on a presque un livre qui contient des centaines de pages pour chaque ministère. Donc, faire résumer tout ça en 16 pages, ce sont toujours des réflexions de l'administration et on a essayé de détailler, de donner le maximum d'informations aux citoyens et surtout Karim, là où il s'agit de la destination de la dépense, il y a plusieurs critères de classification pour les citoyens. Donc, quels sont les dépenses sociales, les transferts sociaux, par exemple, pour les projets d'investissement dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation et on a essayé de concrétiser ça par des projets et comme ça, le citoyen, on va lui donner des exemples réels sur des grands projets qui sont réalisés par domaine et par secteur. Donc, c'est la raison pour laquelle on se retrouve devant un document normalement qui, dans les standards qui sera de 5-6 pages, on a 16 pages mais à mon avis, il reste un document qui mérite d'être de mettre dedans tout ce détail puisque il y a chaque citoyen et il a sa finalité et l'objectif et l'information qu'il va chercher dans le document. Karim, déjà, j'ai les mêmes recommandations et j'ai posé la question pour la Philippine et pour l'Égypte. Est-ce qu'il y a un seul budget citoyen qu'on prépare suite à la préparation de la loi de finances ? Est-il possible ou opportun pour préparer des versions modifiées si on a une loi de finances rectificative ? Partout dans le monde, Karim, vu la situation actuelle en Ukraine, les variations des prix de produits de base et le prix de baril, ça va obligatoirement transiter par une loi de finances rectificative. La loi de finances rectificative, peut-être elle va changer la donne et on aura d'autres informations à notre budget citoyen. Est-ce que c'est important de préparer pour chaque loi de finances rectificative à notre budget citoyen ? C'est la première question que j'ai déjà posée dès la première dans l'intervention suite à la présentation de la Philippine et de l'Égypte. La deuxième question, Karim, qui est très intéressante, est-ce que je vais présenter le budget citoyen sur présentation des prévisions ? Mais qu'en est-il de réalisation ? Donc, il faut aussi penser à avoir, comme si on a un budget citoyen, prévision de budget citoyen sur présentation de l'ordre de finances, peut-être par trimestre, par semestre, en présent, quel est le pourcentage de réalisation ou le tas d'avancement selon la présentation du budget citoyen. et une fois on a retourné la gestion, c'est une occasion aussi de présenter la réalisation finale du budget citoyen. À mon avis, c'est dans ce cadre, c'est la renouvelabilité. Vous avez présenté un budget, mais est-ce que vous avez réalisé réellement ce budget ? Oui ou non ? Donc, normalement, il n'y a pas un seul budget citoyen côté version document, mais il y a plusieurs budgets citoyens. Un budget citoyen initial, un budget citoyen modificatif ou rectificatif s'il y a une modification des lois de finance, et un budget citoyen qui sera présenté à la fin de chaque période par trimestre, par semestre, et un budget citoyen final pour dire connective de réalisation des prévisions qu'on a préparées. Ce sont des recommandations, à mon avis, qu'on doit travailler dessus et il faut avoir, je fais toujours, c'est une bonne pratique pour la Philippine, d'avoir un calendrier qui prend en considération toutes ces versions. Donc, on prépare un calendrier, voilà comment on peut préparer le budget citoyen initial. S'il y a une loi de violence rectificative, en parallèle, on va préparer le budget citoyen rectificatif et aussi l'état d'avancement de réalisation de budget citoyen tout au long de l'année et une fois l'année écoutée. Merci. 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 Donc, on n'a pas entendu Raquel, je ne sais pas si vous avez des commentaires par rapport aux documents. Donc, maintenant, c'est d'avoir seulement deux minutes parce que, donc, on a déjà passé le temps, donc après, on aura des autres commentaires aussi pour que nos amis de la Tunisie commencent à réfléchir. Raquel, elle n'est plus ici. Non, elle est là. Elle est là. Raquel, nous sommes prêts. S'il vous plaît, merci. Non, elle a n'importe, je crois qu'elle a un problème aussi, donc merci. Merci, Vivian, s'il vous plaît, on peut commencer. Donc, on avait besoin d'un retour pour les colères de la Tunisie pour, je ne sais pas, avoir beaucoup de travail. Donc, il faut travailler ensemble comme un réseau. Merci, merci. On sait que la transparence aussi est très importante qui fait partie aussi de l'institutionnalisation des Philippines. Donc, on a ces mises en œuvre aussi, donc, comme partie de cette façon de vivre, donc on sait aussi qu'on a le budget des personnes qui se basent sur le cadre de travail des priorités de BPF, c'est un document qui a été publié par le DBM et aussi, on a des priorités pour l'année. On a les agences, le département pour avoir une planification stratégique et spécifiquement pour une année. Donc, le cadre de priorité du budget est parti du plan de développement des Philippines pour continuer avec notre carte de développement qui a été organisée, basée sur quatre sujets. la présentation de l'équipe comme je dis et les dimensions du budget national et aussi, avant de souligner les priorités du budget, aussi une description de suppositions macroéconomiques, les tendances financières, les mesures financières, un vocabulaire, par exemple, de termes budgétaires, fiscaux. et donc, on avait dit aussi qu'on avait une comparaison aussi des objectifs aussi des bénéficiaires des programmes aussi, des autres statistiques aussi importantes. Donc, on a aussi les pratiques qu'on a partagées ici pour faire l'introduction et la présentation du budget des Philippines et moi, je voudrais aussi, je ne sais pas, ma recommandation sera de faire la traduction du budget citoyen spécifiquement dans des langues qui sont natives dans votre pays parce qu'on sait que cela aura des bénéfices pour la population. Donc, il faut avoir des tables, des graphiques d'une manière plus simple, plus efficace pour aussi d'une manière faire l'inclusion de chaque étape du cycle de budget pour avoir un meilleur contrôle. Donc, de cette manière, on aura aussi un accès donc cela pourra être, je ne sais pas, imprimé en ligne ou à travers une publication dans les réseaux sociaux. Et donc, voilà, ce sont mes recommandations. merci beaucoup, Vivienne et Sarah, je ne sais pas si vous avez des commentaires spécifiques par rapport au projet de la Tunisie. Donc, ils sont un train d'améliorer. Donc, il est important d'écouter les perspectives. Maintenant, moi, je suis très, très, très contente. mes félicitations par rapport à votre situation. Moi, j'aime la visualisation. Moi, je l'adore. Vraiment, je dis que nous sommes tous en train de faire face au même défi par rapport aux recommandations. Il faut remplir les conditions de citoyenne et en même temps, il faut aussi satisfaire les conditions de l'IVP pour que tous et toutes gagnent. Donc, je ne sais pas vraiment si on parle de 12 ou 16 pages. Je ne sais pas si ça suffit pour faire la visite du site web parce qu'on a des informations minimum pour garantir aussi des notes ou une ponctuation minimale. Donc, ce sont mes recommandations et donc même Karim de la Tunisie a dit aussi qu'on a des informations avec un très bon dessin pour travailler avec les expectatives des personnes et pour travailler pour faire la collaboration. Donc, il faut garantir que les informations qui sont publiées de position au cadre de travail microéconomique pour garantir comme on a dit déjà pour faire des ratifications n'importe quoi pour faire ces changements pour garantir qu'on peut aussi simplement remplir les conditions des citoyens et toutes les institutions de transparence. Donc, voici les recommandations. On a Elena Mondo et des autres personnes de l'IVP. Oui. Aydine aussi. Edim aussi. Les collègues de l'IVP, oui, bien sûr. Vous pouvez simplement, je ne sais pas, partager vos recommandations ici avec le micro. Hélène ? Je vois que nous sommes déjà en retard, donc peut-être qu'on peut continuer la conversation dans la prochaine semaine et nous serons vraiment ravis de nous engager et de discuter le document et comme Sarah a dit, de voir la différence entre ce qu'on peut faire pour le score de nos VIA, mais bien sûr, on ne veut pas parler seulement du score parce que je pense que nous sommes ici pour faire un service aux citoyens. Ici, il y a beaucoup de membres de la société civile de la Tunisie et donc je pense qu'on doit vraiment penser pas seulement au score mais aussi à ce qui est utile pour les citoyens. donc je pense qu'on peut bien sûr continuer cette conversation. Merci. Je suis désolée que je n'ai pas montré mon visage parce que je suis à dehors mais j'étais vraiment intéressée et contente d'écouter toutes ces conversations. Vraiment, vraiment vous dire. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup, Hélène. Maria, je pense qu'elle a des commentaires donc s'il vous plaît. Hélène, s'il vous plaît. Merci, Aura, Juan Pablo. Donc, on a des autres suggestions par rapport à la Tunisie, donc la visualisation, oui, elle est là donc moi, je suis totalement d'accord avec mes colères. Peut-être, moi, je voudrais simplement soutenir les suggérances pour faire la traduction de budget aussi dans de langues diverses et donc on avait une autre question pour aussi faire les bilans de budget et pour avoir les informations d'une manière plus bref pour avoir une compréhension, une meilleure compréhension aussi. Et donc, si on voit l'exemple des Philippines, on a vu ici une version d'une page qui appelle le budget dans une vue. Donc, on a toutes les informations techniques, toutes les explications qu'on a aussi. donc, on a cela pour ce que Vivienne a fait comme partie de tout ça. Donc, on a aussi une page simplement, c'est le budget proposé. ce qui aussi fonctionne, c'est cela qu'on a vu aussi dans le budget spécifiquement de la Tunisie. on peut simplement souligner la valeur aussi des priorités et de tout ça comme partie de la publication. Peut-être, je ne sais pas, une fonction intéressante sera de parler de département aussi en termes de la distribution pour l'année. Donc, par rapport à la publication, à plus de stratégies aussi qu'on a. Moi, j'écoutais que les collègues de l'Égypte et des Philippines ont déjà parlé de cela et donc, moi, je peux me rappeler qu'on avait de diverses régions des Philippines avec une manière où on avait une copie de ces publications. On a fait la distribution aux bourreaux régionaux. Donc, on avait la publication de ces publications. Donc, il faut aussi comprendre, je ne sais pas, le retour pour savoir si, je ne sais pas, si vous avez bien profité de ces publications. merci, Marianne. Et donc, pour finir, simplement, moi, j'ai mes petits commentaires par rapport à avoir de divers documents, par exemple, comprenant, je ne sais pas, comme on avait déjà écouté, un budget, par exemple, responsable, basé sur les genres, donc tout cela est très important. Il faut simplement travailler avec l'audience, donc on a besoin de beaucoup de choses et donc ma recommandation est d'avoir un budget qui est plus responsable. Donc, je pense que cela serait une très bonne addition, cela serait très, très intéressant pour les diverses audiences pour parler à eux, je ne sais pas, par rapport aux femmes ou aux autres groupes, on aura des autres sujets par rapport à la durabilité de l'environnement, donc on aura, je ne sais pas, un point qui sera plus personnel et donc cela va nous aider aussi à avoir, je ne sais pas, des sujets qui sont moins attractifs donc pour les personnes les plus ordinaires, donc pourquoi pas faire une combinaison pour que les sujets soient plus attractifs et à notre commentaire comme on avait déjà dans une autre séance de données sous vert, donc on aura aussi les budgets avec les données, les informations parce que parfois les calculs ne peuvent pas s'être vraiment très bons donc on a la question, même avant de faire la question, donc ma recommandation est de comprendre et de simplement faire l'inclusion d'un indice pour que les personnes comprennent pourquoi est-ce qu'on fait tout cela, donc pour nous il est très important pour que l'audience puisse savoir aussi comment est-ce qu'il faut être honnée, moi j'ai vu qu'on a aussi partagé des commentaires par rapport à cela, donc pour que vous compreniez tout cela et pour aussi, je ne sais pas, avoir une distinction de ce qu'on a et simplement et pour faire faire une espèce d'exercice pour que les citoyens sachent vraiment et oui, bien sûr, pour avoir une adresse courriel aussi comme un point de contact pour avoir aussi ce qu'on a et pour la prochaine donc on a les commentaires. Donc tout cela provient de commentaires donc ce sont mes suggestions de simplement d'avoir les documents simplement pour avoir des améliorations une très bonne forme de finir cette réunion qui est une continuation de nos échanges de notre collaboration et qui nous dirige vers d'autres rencontres. Ma collègue Aideen de l'IBP nous fait savoir à la boîte de dialogue qu'il y aura une visite physique à votre beau pays en juin et là avec Société civile on peut continuer ces conversations. Cette séance a été enregistrée alors monsieur Assad et madame Leïla vous pouvez toujours revenir avec votre équipe pour voir les recommandations précises et on va essayer nous avec Aïsha Karafi de mettre un document de résumé et de comprendre de ces recommandations pour qu'elles soient faciles à identifier et plus utiles pour vous. Avec ça et un peu en retard parce que c'est très tard à Manila et avec aussi mes collègues Raquel en Australie je vous remercie énormément de votre présence de votre franchise de votre honnêteté d'un dialogue et d'un échange très transparent et critique et qui aide à nos amis de la Tunisie à continuer dans nos efforts d'améliorer leur transparence leur redevabilité et de penser dans cette session surtout aux besoins informatifs des citoyens. Merci beaucoup et Azad juste un mot de votre côté pour finir. Merci Juan Pablo c'était très très riche c'est vraiment on atteint l'objectif vous savez très bien que on a changé notre loi organique pour préparer un budget axé sur les objectifs de ce résultat donc à mon avis notre réunion aujourd'hui était vraiment très riche et ça va vraiment servir et aider et assister la Tunisie à améliorer notre version ce n'est qu'un début on va continuer à travailler donc l'appétit vient en mangeant donc on va peut-être améliorer cette version par la suite travailler sur d'autres versions vous savez Juan Pablo on ne vise pas uniquement le citoyen ordinaire on vise aussi le citoyen ou les personnes qui ont des besoins spécifiques aussi donc c'est dès qu'un début nous sommes très très engagés là on a vraiment parmi les personnes qui sont très engagées et très acquies où elle prend beaucoup d'initiatives même personnelles pour faire des améliorations l'utilisation des outils techniques informatiques pour présenter une telle version à mon avis selon les moyens qu'on a actuellement c'est très acceptable et tous mes encouragements à Leila pour les fois que vous avez fait mais l'existence de GIF de réseau de GIF de nos partenaires donc ça va nous aider à gagner beaucoup de temps pour arriver à mettre en place une version qui est vraiment une version honorable et qui satisfait parfaitement le citoyen tunisien et pourquoi pas le citoyen de la Tunisie puisque on ne vise pas uniquement les citoyens de la Tunisie c'est vrai qu'on aura une version française mais peut-être aussi on va travailler sur une version en anglais tous les citoyens demandent le droit de comprendre d'une façon simplifiée le budget de la Tunisie et nous sommes tous ouverts pour mettre toutes les informations qu'on a pour tous les citoyens de la Tunisie merci encore Jean-Paulo et toute l'équipe de GIF merci on sera là pour vous accompagner dans cet effort merci nouvellement à Vivienne Labrastiglia et son équipe à notre très chère Sarah Aide et son équipe Ahmed entre autres et à tout le monde Leila collègues Karim et l'équipe qui depuis longtemps additionne des efforts pour améliorer cette importante mission merci beaucoup et à bientôt merci à vous au revoir au revoir à tout le monde thank you so much Sarah thank you thank you so much thank you everyone merci l'équipe de traduction merci